« Papa sur la lune » d'Adrien Albert « Dépêchons-nous, papa va t'attendre ! » Aujourd'hui, Mona part chez son papa, sur la lune. Aller sur la lune, cela demande un peu d'organisation. Il faut une fusée, un vaisseau et une capsule. Maman a tout prévu, et Mona a maintenant l'habitude de faire le voyage seule. Le moment du départ est toujours un moment excitant. Prête, ma chérie ? Oui, prête ! Maman allume les réacteurs de la fusée. 3, 2, 1, feu ! Décollage réussi. Vitesse supersonique, la fusée propulse le vaisseau à travers l'atmosphère jusque dans l'espace. Là, dans l'espace, la fusée se décroche. Maman a pensé à l'attacher à une corde pour pouvoir la ramener sur Terre. Libérée, le vaisseau file droit vers la lune. Dans l'espace, tout flotte. Mona en profite pour voler un peu. Le plus amusant, c'est le goûter. Quand Mona appuie sur sa brique de lait fraise, le lait s'agglutine au bout de la paille, sans couler. La lune est désormais toute proche. Mona s'installe maintenant dans la capsule pour l'alunissage. Le vaisseau n'est pas fait pour descendre sur la lune. Il flottera en attendant le retour de Mona. La capsule se pose sur la piste dans un grand nuage de poussière. Papa attend déjà. En un bond, Mona est dans ses bras. J'ai failli partir sans mon doudou. Il était caché sous le lit. Je ne trouvais pas. C'était dommage. Parce que tu n'aurais pas pu voir sa coiffure spéciale que je lui avais faite pour la lune. Tu me montreras tout ça à la station lunaire, répond papa. Dans la station, grâce à un système spécial, on peut marcher, respirer, jouer et manger exactement comme sur la Terre. Mais ce que Mona préfère, c'est regarder dans la lunette astronomique du grand observatoire. D'ici, on peut voir la Terre. Et en zoomant, on peut même voir maman. Tiens, qu'est-ce qu'elle porte dans ses bras ? C'est un chat. Maman a trouvé un petit chat. Dis, papa, tu crois qu'on pourra garder le petit chat ? Tu demanderas à maman, répond papa. Il est maintenant l'heure de dormir. En fermant les yeux, Mona a la sensation que tout flotte comme dans le vaisseau. Le lendemain, retour à la capsule. Papa a donné à Mona une pierre de lune pour qu'elle l'offre à maman, de sa part. Après de grands baisers, c'est le départ. La capsule décolle. Et hop ! Elle s'accroche au vaisseau, en route pour la Terre. En entrant dans l'atmosphère, le vaisseau frotte l'air. Et sa surface s'enflamme. Mais à l'intérieur, Mona est protégée. Il est temps de ralentir. Parachute ! Les flammes s'éteignent. Et le vaisseau poursuit tranquillement sa descente. Et... plouf ! Au contact de l'eau, les flotteurs se gonflent. Amérissage réussi. Maman arrive sur son bateau pour récupérer Mona. Dis, maman, on pourra garder le petit chat ? On pourra le garder pour toujours ? Bien sûr, ma chérie. On va le garder. Pour toujours. Le train des souris De Haruo Yamashita Et Kazuo Iwamura Le printemps était arrivé dans la forêt Et maman souris était terriblement occupée. Demain, Ses sept enfants iraient pour la première fois à l'école. Sept chapeaux fabriqués avec des capsules de bouteilles. Sept musettes en peau de chenille. Sept paires de souliers en coquilles de noix. Maman avait tout fait elle-même. Demain, vous irez à l'école. Alors ce soir, on se couche tôt. Mais les sept petits répondirent. Je ne veux pas aller à l'école parce que c'est trop loin. Je ne veux pas y aller parce que j'ai sommeil le matin. Je ne veux pas y aller parce que le vent est froid dehors. Je ne veux pas y aller parce que je ne connais pas les autres enfants. Je ne veux pas y aller parce qu'il y a des brutes là-bas. Je ne veux pas y aller parce qu'il y a des serpents sur le chemin. Je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas. Maman était très ennuyée. Comment emmènerait-elle cet enfant aussi têtu à l'école ? Maman réfléchit. Et puis elle prit deux pelotes de fils à tricoter bleu et les déroula à travers toute la forêt jusqu'à l'école. Le lendemain matin, maman dit aux enfants « Mettez tous vos chapeaux et vos chaussures, c'est l'heure d'aller à l'école. » Mais les sept petits continuèrent à jouer sans faire attention à elle. « Bon, alors je vais y aller toute seule », déclara maman. Et elle sortit. Debout sur les rails du chemin de fer en fil bleu, elle s'écria « En voiture ! Le train pour l'école s'en va ! » Les sept petites souris furent très surprises et elles se précipitèrent dehors. « Un train ! Un train ! Hé ! Attendez-moi ! » Et elles coururent se mettre en ligne sur la voie en se tenant par la queue. « Tchou-tchou ! Hop-hop ! Voici le petit train des souris ! Tchou-tchou ! Hop-hop ! » Et en chantant, elles se mirent à courir. Au même moment, dans un autre coin de la forêt, un serpent trouva les rails de fil. « Quelle route intéressante ! Je me demande où elle va ! » « Tchou-tchou ! Hop-hop ! Voici le petit train des souris ! Vite, vite ! Tchou-tchou ! » Le train des souris entra dans un tunnel noir. Au secours ! Un serpent ! Un serpent dans le tunnel ! Maman freina à mort. Les sept petites souris freinèrent à mort. Et le serpent freina à mort aussi, car devant lui, il vit une souris derrière une autre souris, derrière une autre souris, une incroyable foule de souris. Les uns après les autres, les sourisseaux sur le chemin de l'école avaient rejoint le petit train des souris. Tous ensemble, ils formaient un long, long train, dix fois ou cent fois plus long que le serpent. « Au secours ! » hurla le serpent. « Un serpent horriblement long arrive ! » Et le serpent eut si peur qu'il fit demi-tour et s'enfuit en rampant dans un autre coin de la forêt. Maintenant, les souris prennent le train des souris tous les jours pour aller à l'école. Le manche-doudou de Julien Béziat L'autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s'est passé quand j'étais à l'école. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. D'abord, une chose bizarre est entrée dans ma chambre. Personne n'y a fait attention. Ça ressemblait à une patate molle. Elle s'est glissée à côté de l'apinot. Et puis... Gloup ! Elle l'a avalée. Et en même temps, la chose a pris la forme de l'apinot. Les doudous l'ont observée et ils ont compris. C'était un manche-doudou. À partir de ce moment-là, ça a été l'affolement général. Mes doudous se sont enfuis à l'autre bout de la chambre. Ils se sont tous super bien cachés. Mais le manche-doudou a trouvé poulette. Puis, il a continué son repas avec Morse. Et il n'a fait qu'une bouchée de cochonnet. Avant de terminer par une glace au pingouin. Le ventre plein, il s'est endormi sous l'œil inquiet des doudous terrés dans la bibliothèque. Il ne faut pas attendre qu'il se réveille. Sautons-lui dessus, maintenant ! a chuchoté Léon le lion. « Je viens aussi ! » a murmuré Berk. Mais Léon a répondu sèchement. « Toi, le chouchou, tu restes là ! Tu n'es qu'un vieux mouchoir sale ! Tu vas nous gêner ! » Et ils sont sortis d'un coup. « Yo ! » « Ya ! » Le problème, c'est que Léon a marché sur la trompe de Dodo l'éléphant, qui a trébuché sur Titigre, qui a fait tomber Requinquin, qui a bousculé tort le taureau, qui a donné un coup de corne à Superdoudou Superhéros. Bref, ça a réveillé le manche-doudou qui les a avalés les uns après les autres. « Gloup, gloup, gloup. » Après ça, le manche-doudou était grand comme un éléphant, agile comme un tigre, fort comme un taureau, vorace comme un requin, rapide comme un super-héros, et il avait une faim de lion. Il s'est alors avancé vers le coffre à jouets, le seul endroit qu'il n'avait pas encore fouillé. À l'intérieur, il y avait tous les autres doudous. « Miam ! » a dit le manche-doudou en ouvrant grand la bouche. Et soudain, Berk s'est jeté dans la gueule du monstre. Ça lui a fait tout drôle au manche-doudou. Je crois qu'il n'a pas aimé Berk. C'est bizarre, parce que c'est celui que je préfère. Il me console quand je suis triste, essuie mes larmes et mon nez qui coule. Quand je suis malade, je le serre fort contre moi. Et quand je m'endors, je suscote un coin de son bonnet. Je ne m'en sépare jamais. Mes parents ne peuvent même pas le laver. J'aime bien son odeur de vieille bave. Après être sortis du manche-doudou, mes doudous étaient vraiment dégoûtants. Mais ils étaient tellement heureux qu'ils ont décidé de rester tout sales. Comme ça, aucun risque d'être avalés de nouveau. Bien sûr, papa et maman n'ont pas été d'accord et ils sont tous passés à la machine. Enfin, presque tous. La brouille de Claude Bougeon Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait M. Brun, un lapin marron. Dans l'autre, M. Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, M. Brun ! » disait le lapin gris. « Bon temps aujourd'hui, M. Grisou ! » répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour. Leur bonne entente, c'est ça. M. Brun se fâcha. « Quel cochon, ce Grisou ! » « C'est encore moi qui vais balayer ses ordures. » « C'est une honte ! » Puis ce fut au tour de M. Grisou de se plaindre. « Non, mais ça ne va pas, la tête ! » « Baisse cette radio ! » « Je ne m'entends plus grignoter mes carottes ! » Chaque jour, amenaient de nouvelles disputes. « Regarde-moi ce linge qui pend. » « C'est une horreur ! » « Hôte-le immédiatement ! » « Il me cache mon paysage ! » « D'accord, d'accord, M. Brun, mais attrape mon savon ! » « Tu pourras te laver avec ! » « Tu sens mauvais ! » « M. Brun prit une grande décision. » « Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur, » jubilait-il. « Adieu, M. Grisou ! » Mais M. Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit destructeur ! » « Bandit destructeur ! » hurlait M. Brun. « Voleur d'espace ! » répliquait M. Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil ! » disait l'un. « Attrape celui-là ! » disait l'autre. « Attention à mon gauche ! » menaçait Grisou. « Méfie-toi de mon droit ! » ripostait Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens, deux casse-croûtes qui se battent ! » se dit-il. « La chasse va être facile ! » Il bondit. Heureusement, les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore. « Attendez, ce n'est pas fini ! » gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard ! » ajouta-t-il. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût ! » Mais tandis qu'il tâtait à l'aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant leur force, creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, M. Brun et M. Grisou sont de nouveaux amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, même quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et, au besoin, se chamailler sans se mouiller. Nuit noire de Dorothée de Montfred C'est la nuit. Fantin marche dans la forêt. Il est très petit et il a peur. Tout à coup... Qu'est-ce que c'est ? Fantin s'arrête. Vite, il trouve un arbre creux et se cache dedans. Un loup. Fantin tremble. Le loup allume à grand feu. Surtout, ne pas bouger, se dit Fantin. Et puis, soudain, il entend... Le loup sursaute. Fantin se cache les yeux. Quand il regarde à nouveau, un tigre est assis sur la souche. Fantin transpire. Comme ce tigre a l'air féroce. Mais, brusquement... Le tigre s'échappe. Un troisième animal s'approche. Un crocodile. Fantin sent ses jambes ramollir. Il se blottit dans le trou. Et puis, il sent quelque chose contre son dos. À datons, il cherche... C'est une poignée de portes. Fantin ouvre et entre. Un escalier. Où suis-je ? L'escalier débouche dans une petite cuisine. Fantin s'assied et boit le chocolat qui est sur la table. C'est délicieux. Mais, tout à coup, il sursaute. En face de lui, une porte est en train de s'ouvrir. « Oh ! Un lapin ! » s'écrit Fantin. « Oh ! Un enfant ! » dit le lapin. « Que fais-tu chez moi ? » « Il y a des bêtes féroces dans la forêt, » raconte Fantin. « Je me suis caché et j'ai trouvé votre appartement. » « Et maintenant, tu vas faire quoi ? » « Je veux rentrer chez moi, mais j'ai peur. » « Je vais t'accompagner, » répond le lapin. Il enfile une grande cape, attrape une valise et s'engage dans l'escalier. Arrivé en haut, le lapin sort un masque de sa valise et le met sur sa tête. Ensuite, il monte sur les épaules de Fantin. Sous la cape, Fantin tremble. « Ouvre la porte, baisse la tête et sort ! » dit le lapin. Tout doucement, Fantin tourne la poignée. « On peut y aller ! » chuchote le lapin. « Avance tout droit et rugit comme un lion. » « Continue à gauche, c'est pas là ! » dit le lapin. « Je vois ma maison ! » s'écrit tout à coup Fantin. Et il se met à courir, courir jusque chez lui. Il ouvre la porte, entre et referme aussitôt. « Ouf ! » dit Fantin. « Sauvez ! » dit le lapin. « J'ai faim ! » dit Fantin. « Moi aussi ! » dit le lapin. « Toc, toc, toc ! » « Tiens ! » « Qui est-ce ? » demande Fantin. « Ouvrez-nous, s'il vous plaît ! Il y a un monstre dans le bois ! » « Une minute ! » répond le lapin. « Bonjour ! » dit Fantin le monstre en ouvrant la porte. « Au secours ! » crient le loup, le tigre et le crocodile. Ils s'enfuient en courant à toute allure, puis disparaissent dans la forêt. « Maintenant, j'ai vraiment très faim ! » dit Fantin. « Moi aussi ! » dit le lapin. Et il remplit deux tasses de chocolat, une pour lui, une pour Fantin. « À ta santé, le monstre ! » « C'est moi le plus beau ! » de Mario Ramos. Après un délicieux petit déjeuner, l'incorrigible loup enfile son plus beau vêtement. Hum ! Ravissant ! « Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer ! » dit le loup. Il croise le petit chaperon rouge. « Oh ! Quel délicieux petit costume ! Dis-moi, petite fraise des bois ! » « Qui est le plus beau ? » demande le loup. « Le plus beau ? C'est vous, maître loup ! » répond le petit chaperon. « Et voilà ! La vérité sort de la bouche des enfants. C'est moi le plus élégant ! C'est moi le plus charmant ! » fanfaronne le loup. Il rencontre alors les trois petits cochons. « Hé ! Les petits lardons ! Encore à gambader dans les bois pour perdre du poids ? » « Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus beau ? » lance le loup. « Oh ! C'est vous ! Vous êtes merveilleux ! Vous brillez de mille feux ! » répondent les petits en tremblotant. « Hé 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 ! Je brille et j'éblouis ! Je resplendis et je rayonne ! J'illumine les bois de ma personne ! » « Je suis une pure merveille ! » jubile le loup. Il rencontre ensuite les sept nains. « Oh ! Votre mine est épouvantable, les gars ! Faudrait penser à vous reposer ! » « Bon ! Savez-vous qui est le plus beau ? » interroge le loup. « Le plus beau ? C'est vous ! C'est vous, grand loup ! » disent les petits hommes. « Taddy ! Tire la dada ! C'est moi la vedette de ces bois ! » chantonne le loup. « Ha ha ! Je suis en super fort, moi, aujourd'hui ! » Puis ils croisent Blanche-Neige. « Ouh là là ! Que vous êtes palichonne ! Vous avez l'air malade, ma pauvre fille ! Faudrait vous soigner ! » « Enfin ! Regardez bien et dites-moi, qui est le plus beau ? » « Mais... Euh... C'est vous ? » répond la petite. « Houhouhou ! Mais oui ! Bien sûr ! Bonne réponse ! Bravo, mon enfant ! C'est moi le roi de ces bois ! Tous les regards sont braqués sur moi ! Merci ! Merci, cher public ! » hurle le loup. Il rencontre alors le petit dragon. « Oh ! Bonjour ! » « Quelle surprise ! Ta maman est là ? » s'inquiète le loup en regardant autour de lui. « Non, non ! Mes parents sont à la maison ! » répond le petit. « Ha ha ! Parfait, parfait ! » reprend le loup rassuré. « Dis-moi, ridicule petit cornichon, qui est le plus beau ? » « Le plus beau, c'est mon papa ! Et c'est lui qui m'a appris à cracher du feu ! » « Maintenant, laisse-moi tranquille avec tes questions, Elliot. Moi, je joue à cache-cache avec l'oiseau. » « La princesse coquette » de Christine Noman Villemin. « Illustration » de Marianne Barcillo. La princesse Eliette est vraiment très coquette. Ce matin, elle choisit des collants de danseuses, roses, avec des petits nœuds. Mais sa maman n'est pas d'accord. « Ma petite poulette, il fait froid, met des grosses chaussettes. » La princesse sort du placard sa robe qui ondule, celle avec des fleurettes. Mais sa maman n'est pas d'accord. « Ma petite nénette, il gèle, mets ton pantalon à bretelles. » La princesse s'attache autour du cou, un collier de perles et de grelots. Mais sa maman n'est pas d'accord. « Ma petite minette, il y a du vent. Prends une écharpe et ton manteau en poils de chameau. » La princesse chausse ses souliers de petites dames, avec de splendides rosettes. Mais sa maman n'est pas d'accord. « Ma petite coquinette, il y a de la neige. Enfile tes bottes d'esquimaux. » La princesse met donc un pantalon un peu râpeux, mais très très chaud, des grosses chaussettes en laine de biquette, un bonnet pas rigolo, un gros pull pas très beau, un manteau en poils de chameau, des bottes d'esquimaux et une écharpe. « Allons, mon Éliette, ne fais pas cette tête. » « Ce n'est pas le moment d'être coquette. » La fillette prend son goûter et va retrouver sa cousine Alice. « Qu'est-ce qu'on fait ? » demande Alice. « De la luge ? » propose Éliette. « Oui, mais avec quoi ? » « Je sais ! » « Avec mon manteau en poils de chameau. » « Yahoo ! » « Et maintenant ? » demanda Alice. « Si on jouait à Tarzan ? » propose Éliette. « Oui, mais avec quoi ? » « Je sais ! » « Avec l'écharpe que mémé m'a tricotée. » « Et maintenant ? » demande Alice. « Si on jouait au ballon ? » propose Éliette. « Oui, mais avec quoi ? » « Je sais ! Avec mon gros pull tout vilain. » « But ! » « Soudain, Alice arrache le bonnet de la tête de sa cousine et le remplit de neige. » « Attends que je t'attrape ! » hurle-t-elle. « Oh non ! » « Et maintenant ? » demande Alice. « Si on faisait un bonhomme de neige ? » propose Éliette. « D'accord ! » dit la cousine. « Mais je préférerais une bonhomette. » « Facile ! Je vais lui mettre des couettes. » « Ouah ! » Il est temps de rentrer. Éliette est pieds nus dans ses bottes d'esquimaux. Son manteau est tout trompé. Son pull est abîmé. Son écharpe est restée coincée dans le cerisier. Elle n'a plus son bonnet. « Tu sais, Alice, j'ai bien fait d'écouter maman. Ils sont drôlement pratiques, ces vêtements. » « Ben oui ! » répond sa cousine. « Tu n'auras qu'à les remettre demain. » « Ah, ça, non ! » « Demain, on jouera à la dînette. » « Je mettrai mes collants brillants, ma robe à volant et mon bracelet de petite perle. » « La fête de Billy, de Katharina Valks. » « La fête de Billy, de Katharina Valks. » « Ah oui, c'est vrai, ça, » dit son père. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon garçon, pour ton anniversaire ? » « Des noisettes, » dit Billy. « Oh, bien sûr, des noisettes. Mais tu ne veux rien d'autre ? » Billy réfléchit. « Je voudrais des noisettes et une fête, une fête déguisée. » « Ah, un bal costumé, » s'écrit son père. « Bonne idée ! » « C'est toujours drôle, les bal costumés. » « On adore ça, nous, les hamsters. » « Tu as vite invité tes amis, Billy. Je m'occupe de tout le reste. » Billy file chez son ami Jean-Claude, le ver de terre. « Jean-Claude, je fais une fête ce soir. » « C'est vrai ? Chouette, » dit Jean-Claude. « Tu viens avec moi inviter tout le monde ? » « Ah non, je ne peux pas, » dit Jean-Claude. « Je dois garder mon petit frère. » Billy ouvre des yeux ronds. « Ton petit frère ? Je ne savais pas que tu avais un petit frère. » « C'est que je ne l'ai pas depuis très longtemps, » dit Jean-Claude. « Il est encore tout petit. » « Il n'a qu'à venir avec nous, » propose Billy. « Euh, oui, pourquoi pas, » dit Jean-Claude. « Je vais le chercher. » « Comment tu t'appelles ? » demande Billy. « Didier, » dit le petit frère. « Il s'appelle Didier, » dit Jean-Claude. « Et tu vois, Didier, lui, c'est mon ami Billy. » « Essaie de dire Bi-li. » « I-li, » répète Didier avec un tout petit grand sourire. » Pour commencer, ils invitent Josette, la souris. « Tout le monde va venir déguiser, » précise Billy. « Déguiser ? Mais tu ne m'avais pas dit ça, » s'exclame Jean-Claude. « Il faut que je rentre préparer mon déguisement. » « Mais non, tu auras encore bien le temps tout à l'heure, » dit Billy. « Alors, tu viendras ce soir, Josette ? » « Avec plaisir, » dit Josette toute contente. Ensuite, Billy invite le bison. « C'est un bal costumé, » dit Billy. « C'est quoi, un bal costumé ? » demande le bison de sa grosse voix. « Ça veut dire que tu dois venir déguiser en pirate ou en sandwich ou en n'importe ce que tu veux, » explique Billy. « Ah oui, d'accord, » dit le bison. Billy et Jean-Claude reprennent leur tournée d'invitation quand soudain Jean-Claude se met à hurler. « Mon petit frère ! Où est passé mon petit frère ? » Didier n'est plus avec eux. Comme une flèche, Jean-Claude retourne sur ses pas. Fou d'inquiétude, il cherche son petit frère partout. « Didier ! Didier ! » « Où peut-il bien être passé ? » se demande Billy. C'est alors qu'il remarque une maison dans un arbre. « Oui, c'est la maison de Jack, le vautour. » « C'est peut-être lui qui a attrapé Didier. » Sans attendre, Billy grimpe dans l'arbre. Il pousse la porte de la maison, le cœur battant. « Il y ! » s'écrit Didier en le voyant. « Rends-moi Didier, Jack ! » gronde Billy d'une voix sévère. « C'est le petit frère de Jean-Claude ! » « Je m'en fiche, » dit Jack. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. » « Et pour une fois, je ne veux pas le fêter tout seul. » « Ça alors ? » dit Billy. « C'est drôle, moi aussi c'est mon anniversaire. » « Ah bon ? » grogneut Jack. « Oui, et si tu me rends Didier, je t'invite à ma fête. » « Je n'aime pas les fêtes, » ronchonne le vieux vautour. « Je suis trop moche, personne ne veut danser avec moi. » « Ah, mais ça tombe bien ! » dit Billy. « C'est un bal costumé. » « Si tu es bien déguisé, personne ne verra que c'est toi. » « Je pourrais essayer ! » dit Jack, hésitant. « Bien sûr ! » dit Billy. « À ce soir alors ! » « Viens Didier, on va vite retrouver ton frère. » Jean-Claude est si heureux de revoir son petit frère bien vivant qu'il en pleure. « Il vaut mieux que je le ramène à la maison, » dit-il. « De toute façon, il faut qu'il fasse sa sieste. » « Monte sur mon dos, Billy ! » dit le bison. « Je vais t'aider pour le reste des invitations. » « Ça va être vite fait, tu vas voir. » Le soir venu, tout est prêt pour la fête. Le père de Billy a grillé une montagne de noisettes et Billy vient de finir son costume de chat. Il s'exerce à miauler en attendant les invités. « Voilà Jean-Claude. » Jean-Claude est magnifique. Tout peint en bleu, il s'est déguisé en rivière. « Didier voulait absolument venir aussi, » dit Jean-Claude. « Et bon, comme je n'avais plus beaucoup de temps, je l'ai déguisé en crotte. » « Didier, caca ! » dit Didier, très fier. Les invités arrivent les uns après les autres. « Ah ! Le bison fait son entrée. » « Tu es déguisé en quoi ? » lui demande Billy. « Bah, en buisson ! » répond le bison. « Ça se voit pas ? » La fête bat son plein. Tout le monde danse et s'amuse. Mais soudain, un cri retentit dans la nuit. « Mon petit frère ! Où est passé mon petit frère ? » « C'est la rivière qui a perdu la petite crotte. » « Pas de panique ! » dit Billy. « On va le retrouver, il est forcément quelque part. » Jean-Claude et Billy cherchent partout. Et ouf ! Enfin, ils finissent par retrouver Didier. « Regarde comme il est bien ! » dit Jean-Claude, terriblement soulagé. « C'est qui ce gentil fantôme ? » « Je vais te le dire à l'oreille, » dit Billy. « Personne ne doit savoir qui c'est. » « Je mangerai bien une noisette pour me remettre de mes émotions, » dit Jean-Claude. « Moi aussi, » dit Billy. « Viens, on va s'asseoir là. » Les amis regardent le ciel majestueux au-dessus de leur tête. « Toutes les étoiles sont venues voir ma fête, » dit Billy. « Forchement ! » dit Jean-Claude, la bouche pleine. « C'est le meilleur anniversaire du meilleur hamster de la Terre ! » « Pour le tienne. » « cyberniquer qui n'eijent pour un risque de qui » « C'est les accidents de la tête » « Sinon%, c'est le meilleur stair sorti ? » « C'est leekt toi qui » « Il n'est de la tête » « C'est comparé ! »